Et bonjour à tous, on se retrouve pour le championnat GNT des Pronostickers, c'est le troisième épisode de ce championnat qui aura lieu ce mercredi du côté de Lyon-Lassoie. Alors juste avant d'écouter nos petits camarades, je rappelle ce que c'est que le championnat GNT des Pronostickers, donc c'est un ensemble de personnes issues du milieu de YouTube ou encore des groupes privés Facebook qui s'opposent. Donc tout au long de la saison, ce sont les différentes étapes du GNT, chacun propose sa base, son hooker et également son outsider dans la course du GNT du GNT et également un pénalty du jour ici. Au niveau des points, c'est simple, si la base, le hooker ou l'outsider gagnent, c'est 10 points dans la besace, s'il est deuxième ou troisième, c'est 5 points et s'il est quatrième ou cinquième, ça sera 1 point. Et le pénalty, qui n'est pas forcément obligé d'être dans le quintet, ça doit être dans la réunion principale du GNT, si le pénalty gagne, ça sera 5 points et si le pénalty est deuxième ou troisième, ça sera 1 point, ce qui reste déjà pas mal. Et vous allez découvrir ensemble le classement à l'issue de la deuxième étape qui avait eu lieu du côté de Marseille-Borelli. Après deux étapes, c'est Julien Pronostic qui est en tête avec 30 points et il commence déjà à prendre un peu d'avance puisque le deuxième, c'est votre serviteur, moi-même et Marco également, donc on est deuxième ex-aequo avec 20 points. Troisième, c'est Coco avec 16 points. Ensuite, il y a une égalité pour la cinquième place entre Mikaterf, Max123 avec 15 points. A la septième place, on retrouve Paul Deterfis gagnant, d'ailleurs je le remercie parce que c'est lui qui fait les classements, qui est à jour, il est à 12 points et en dernière position, et bien c'est Yonel avec 8 points, mais pas de panique, on n'est qu'à l'issue que de deux étapes seulement, il en reste encore pas mal et encore beaucoup beaucoup de chemin à refaire. Voilà donc pour le classement, rien n'est encore fait, tout peut encore se passer. Et bien écoutez, maintenant je vais arrêter de parler, je vais laisser place à mes camarades qui vont proposer leurs différents pronostics, et bien tout de suite, on les écoute et on se retrouve juste après. Salut les amis, c'est Paul de la chaîne Leterfis gagnant. Alors comme d'habitude, je vais vous donner mes 3 chevaux plus un chocolat pour ce mercredi 10 avril, alors on y va dans ce quintet. Mon favori, ça sera le 9, Apidanica. Quand elle est déférée des 4, elle est incroyable, elle a repris de la fraîcheur. Mon coup de cœur, ça sera ce 4, Ginko du Roussoir avec Eric Raffin, ça sent la course visée à plein nez. Et mon outsider sera ce 11, Farid Jo Menuet, qu'on a très peu vu ces derniers temps avec des ambitions. Là, on est déférée des 4 et ces deux courses de rentrée sont plaisantes. Alors pourquoi pas à Belcott, c'est le moment ou jamais. Et pour mon péno, je vous emmène dans la 3e course à Lyon avec le 301, Houston de Queenie. Son avant-dernière sortie au niveau des amateurs, c'était soldé tout simplement par une facile victoire. Je vous invite à mettre un maximum de likes pour Mika. On se dit à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous mes turfistes pour cette 3e étape du Grand National du 3 à Lyon-la-Soie. Je vous propose en basse gagnante le 7, Harry Carisé, mené par Benjamin Rochard, très régulier et meilleur chrono sur ce parcours. Elle devrait gagner ou au pire 2e, mais pas plus loin. Mon cheval de coup de cœur sera le 9, Apidanica, très régulier également, mené par Alexis Garando. Elle ne devrait pas taper loin des 3 premières places. Mon outsider sur la course du Quintet sera le 13, Orchestro. Il a l'inconvénient d'avoir 25 mètres de recul, mais il devrait tirer son épingle du jeu. C'est le cheval adepte des grandes distances de plus de 3000 mètres. Il devrait être dans le Quintet. Je récapitule. Ma base, le 7. Mon coup de cœur, le 9. Mon outsider, le 13. Pour le pénalty du jour, je vous emmène dans la Réunion 1, course 4. À Lyon-la-Soie également. Avec le 10, imagine à tout, mené par Guillaume Martin. Même avec 25 mètres de recul, il devrait gagner. Le cheval devrait gagner. Il est totalement régulier. Guillaume Martin mène ça d'une main de mètre. Il ne devrait pas taper loin. Le cheval de Mathieu Mottier, à 25 mètres d'avance, est bien placé. Cependant, la musique n'est pas très encourageante. D'ail, d'ail, premier. Donc, moi, mon pénalty du jour, je vous le conseille. Réunion 1, course 4, le 10. Imagine à tout. Et je vous dis, amis Turfis, adiós. Salut l'équipeuse, salut tout le monde. Pour demain, le quintet, je vous l'ai promené le Lyon. Ma base, ça sera le 9. Mon Outsider, ça sera le 6. Et mon Outsider, le 6, c'est mon coup de cœur. C'est difficile de choisir. Je tente le coup avec ce numéro 3. Mon pénalty sera... Je n'ai pas trouvé de pénalty, amis. Voilà. Ça sera au Borge. Sur le 311, sur le 801. Voilà. Allez, à la prochaine étape. Salut. Et coucou, les amis. J'espère que vous allez bien. On se donne rendez-vous pour cette troisième étape pour nos stickers des Youtubers 2024. Et je remercie Miska de lancer cette année, les 2024. Voilà. Donc, ça prend du temps. Donc, je la remercie. Donc, voilà. Donc, cette étape de Lyon-la-Soie, sur la distance des 3250 mètres. C'est parti. On ne va pas perdre de temps. On va commencer par ma base. Et ma base, ce sera ce 4. Dinko du Roussoir. Qui a été préparé aux oignons pour cette étape de Lyon-la-Soie. On fait un peu les ricrafins. Contrairement à d'autres chevaux. D'autres chevaux qui ont fait pas mal de meeting d'hiver. Qui peut être rincés ici. On ne sait jamais. Ça peut être un peu rincés. Je vais bien parler, bien sûr, tout ce qui est un peu haricarisé. Api Danica. Imbi Jigers. Voilà. Guimba Forjan. Oquestro. Des bons chevaux. Attention. Qui sont en forme. Mais, c'est jamais qu'ils peuvent un peu être rincés. Et, Jiggo du Roussoir, lui, il n'a pas fait de meeting d'hiver. Il a fait deux courses de rentrée à mars. Là, des ferrets des 4. Pour Merlin. Corde à droite. Lyon-la-Soie. Y-Crafin. Jiggo du Roussoir à ma base. Voilà. Mon coup de cœur, ça sera ce neuf. Api Danica. Voilà. Api Danica. Des ferrets des 4. Pareil. Ça fait un peu plus d'un mois de mi-capacouru. 5 sur 6 cordes à droite. Voilà. Et, en plus, des ferrets des 4. Toujours là. Lutte toujours pour le podium. Quand les des ferrets des 4. C'est vraiment un brave jugement maniable. Donc, c'est mon coup de cœur. Voilà. 4 et 9. Et, mon outsider. Je vais aller voir le 8. Voilà. Il aura peut-être un petit code d'outsider. J'aimerais bien le voir à 15 contre 1. Voilà. Il ne sera pas non plus à 60. Pourquoi pas entre 15 et 18, 19 contre 1. Voilà. C'est le 8, 48, raison. Attention à lui. Il a vraiment le profil. Pour aller titiller. Pourquoi pas le podium de cette course. C'est à peu près le seul que je vois aller devant. Cette fois-ci, en plus, il sera des ferrets des 4. Un peu comme ces grands jours qu'il a gagné ses courses à Vincennes. Devant, méchant, dans la montée. Donc, lui aussi, il a pris un peu de fraîcheur. Sa course de rentrée, voilà, ni mauvaise, ni bonne. Là, je pense que cette fois-ci, voilà, des ferrets des 4. On peut revoir le vrai gars du trésor. Donc, voilà pour l'outsider. Donc, 4, 9 et 8. Et mon choco, pour cette course-là, mon choco, ça sera dans le Kente. Et ça sera le 104. Voilà. J'ai une courte jour au soir. Je suis assez confiant. Vu les dernières vidéos qu'on m'a envoyées, là, de son dernier, c'est dans les travaux à l'entraînement. Je peux vous dire que les sabots s'a tapé. Donc, voilà. Tout se retient qu'au jour au soir, les amis. Voilà. Donc, aussi, je ne vais pas oublier de souhaiter bonne chance à tous les participants et que le meilleur gagne. Voilà. Ciao, ciao. Bonjour ou bonsoir à tous. En tant que régional de cette étape de Lyon-Lassois, je me dois de donner la bonne arrivée. Mon favori sera GuidMoiFargan, le 12. Mon coup de cœur sera le 2, Gabelou-Karizé. Et mon outsider, ça sera le 4, Jinko-Durosoir. Et mon pénalty du jour, on reste dans la réunion du Kente avec le 412, Faust-BDF. Bonjour à tous, les amis Turfis. C'est Max pour A23 Tur. Donc, on se retrouve pour ce challenge sur l'hippodrome du Lyon-Lassois pour la troisième étape du Grand National du Trois. Donc, je ne vais pas aller dans les conditions de course car je pense que vous le savez aussi bien que moi. Et mon favori pour cette troisième étape du Grand National du Trois, ce sera le numéro 7, Harry Carizé. De la monte de Benjamin Rocher et de l'entraînement très en forme de Jacques-Étienne Thuette. L'engagement est très favorable, on ne déçoit très rarement à main droite. Moi, j'en entends vraiment une très belle performance. Donc, le numéro 7, Harry Carizé en favori. Mon coup de cœur dans ce quartet, ce sera le numéro 9. C'est Happy Danica. Galaxy Garado fait le déplacement avec deux de ses pensionnaires. Mais surtout pour Happy Danica, déféré des quatre, elle est incontournable. L'engagement est très favorable au premier échelon. Moi, je pense qu'elle ne devrait pas sortir des sacs premiers de ce quartet. Et mon outsider, je vais mettre le numéro 2. C'est Gabelou Carizé, le deuxième pensionnaire de Jacques-Étienne Thuette. Comme je vous l'ai dit, en très grande forme de la monte de Gabriel et Gilles Ormini. Je pense qu'il peut rentrer ses deux pensionnaires dans ce quartet. Donc, mon outsider, le numéro 2, Gabelou Carizé. Et pour mon pénalty, on va aller dans la quatrième course. Et je vais vous proposer le numéro 10. C'est Imagine Datou, de l'entraînement de Max Assier et de la monte de Guillaume Martin. Elle fait pratiquement toutes ses courses en très grande forme. Moi, je pense qu'elle devrait pas sortir des trois premiers de cette compétition. Donc, le numéro 10, Imagine Datou, en pénalty. Donc, voilà pour mes pronostics. Je vais vous dire à bientôt, au mois prochain, pour la quatrième étape du Grand National du 3. Je vais vous souhaiter également de passer une bonne journée. Salut à tous. Salut Flormeau. Et bonne chance aux autres pronostiqueurs. Donc, on va partir pour demain. Ce sera le mercredi 10 avril, Lyon la soirée, Lyon 1 course 1. Ce sera la troisième étape du GT groupe 3. Donc, ma base pour demain sera le 7, Harry Carizé, avec Benjamin Rochard. Deuxième de Vincent Gitano. Il a déjà devancé aussi Flash Royale et Guillemot Forgan qui retrouve. Quatrième dernier, Gannet de Banville, Gigolo Lover et Horacio Goutier. Déféré des 4 et à droite, c'est 83% de réussite. Dans les quintets, 2 sur 3. Je l'adore. Donc, ce sera ma base pour demain, le 7. Mon coup de cœur sera le 10, Im du Gers, de Nicolas Bazir. Alors, je n'invente rien. Mais il a été préparé pour. C'est pour moi le cheval du lot. Il a déjà battu en plus certains qui le retrouvent. Déféré des 4 cette fois-ci. 89% de réussite. Il a couru de meilleurs lots que ça. Corde à droite, c'est parfait. 100%. Il va découvrir certes le parcours, mais ça ne devrait pas le déranger. C'est un cheval qui est très régulier, bien engagé en tête. Pour moi, ce sera mon coup de cœur. Et mon Outsider, je vous ai mis le 6 Flash Royale de Gérer. Alors, 2 courses de rentrée, dont 4ème derrière Harry Carize qui retrouve. Déféré cette fois-ci, 72% de réussite. Dans sa meilleure configuration, il part en tête. Voilà, en longeant le rail et faisant le petit parcours, je pense qu'il peut rentrer. 4ème, 5ème à Bellecôte. Donc, voilà pour demain. Alors, ma base sera le 7. Mon coup de cœur sera le 10. Et mon Outsider sera le 6. Mon pénalty dans la Réunion 1, course 6. Ça sera le 12. Cadeau d'Aucagne avec Stéphano. Donc, je répète. Mon pénalty Réunion 1, course 6, le 12. Ma base, le 7. Mon coup de cœur, le 10. Et mon Outsider sera le 6. Et voilà, bonne chance encore à tous. Et merci encore Flambeau. Allez, bye bye. Voilà, les amis. Et merci à eux. Et maintenant, il ne reste plus que votre serviteur qui doit encore vous donner ses choix. Donc, ma base pour ce GNT de ce mercredi à Lyon-la-Soie, ça sera le 10. Ibn Dugers, le cheval qui reste, qui a été en tout cas préparé pour cette course, il reste sur un échec. Mais il est efféré en vue de cette tentative. Il est bien engagé au premier poteau. Et je pense qu'il va vraiment être très redoutable ici au vu de ces dernières tentatives. Déféré des 4 pieds, méfiant, c'est le plus titré du lot. Mon coup de cœur sera le 9, Happy Danica, qui va faire sa rentrée. Mais qui, je pense, est prête, puisqu'on la défère directement des 4 pieds. Elle est très performante à main droite. Très performante déféré des 4 également. Bon, écoutez, sans encombre, avec son petit brin de fraîcheur en plus. Je pense qu'elle va être aussi très redoutable. Et quant à mon Outsider, ça sera le 6 Flash Royal, que j'aime beaucoup. Il avait été deuxième de l'étape du GNT de Marseille-Borélie l'année dernière, quasiment à pareille époque. Ici, on le plaque devant et on le défère derrière pour la première fois de la saison. Et c'est un peu son mode de configuration fétiche. Et on le déplace quand même du sud-ouest vers le centre-est avec de légitimes ambitions. Et attention à lui, parce qu'à l'issue d'un bon parcours, je pense qu'il peut pimenter les rapports à Abelkot. Et concernant mon pénalty, ça sera dans la course du Quintet, avec le 110 hymne du Gers, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. L'engagement idéal, le seul partant de l'écurie Bazir qui se déplace ici à Lyon-Massois. Je pense que vraiment, ça s'annonce pas mal. Donc, ma base sera le 10 hymne du Gers, mon coup de cœur le 9 à Pina Dinka, mon outsider le 6 Flash Royal et mon pénalty. Donc, le 110 hymne du Gers en Réunion 1, course 1, le numéro 10 dans la course du Quintet. Voilà les amis pour cette troisième étape du GNT. Bonne chance à tout le monde. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous du GNT. Ça sera dans 15 jours et ça sera du côté de Corde Mai. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres aventures. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501